Je ne fais que passer ! Bonjour tout le monde ! Bonjour à tous ! Avez-vous entendu ? Il y a la musique ! La musique égale Marino en live ! Oui alors j'ai fait un petit tour au Sri Lanka après je suis resté un peu plus longtemps que tout le monde. C'est pas vrai, c'est moi qui suis allé au Sri Lanka. Comme tu n'es pas conseillé, moi chérie, tu ne peux pas aller au Sri Lanka. Tant que temps je pourrais l'être. C'est vrai, c'est vrai. Alors qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui Agnès ? Alors aujourd'hui on va faire un biscuit léger aux fraises et on va réutiliser le mini donuts pour faire des petits turbans à la griotte. Léger comme ça ? Léger, 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 léger. Léger en matière grasse. Léger en matière grasse, en tout, en tout, en tout. Alors pour commencer cette recette, je me suis un tout petit peu avancée. Bonjour à tous ! On a commencé avec deux heures d'avance. Mais non pas du tout. A l'antenne. On va déjà mettre la crème au froid. Comme ça, vous n'aurez pas de bruit dans les oreilles tout à l'heure. Et on va réaliser une belle recette de saison. Malheureusement, le soleil n'est pas au rendez-vous. Mais tant pis, les beaux jours vont arriver et vous aurez la possibilité de faire cette recette. Bonjour, bonjour, bonjour à tous ! Pensez au partage, c'est très important. Merci d'avance. C'est important pour nous d'être connus, de faire connaître nos produits, de faire connaître Marino. Non, c'est pas vrai. Non ! De faire connaître Guy de Marle. Donc vraiment, d'avance, d'avance, merci pour vos partages. Un petit clic, partagez. Et vraiment, ça nous fait beaucoup, beaucoup de visibilité et c'est hyper important. Alors, salut Aurélie ! Dis-moi qu'il fait beau à Paris, parce que demain, en fait, il fera beau chez nous ! Alors, donc, on va commencer par faire un biscuit. Vous allez prendre... Voyez, tac, comment c'est fini ! Voilà, fini ! Ça, c'est vu ! Vous allez prendre 3 oeufs, 75 grammes de sucre. Vous allez travailler 10 minutes au batteur, puis vous allez tamiser 75 grammes de farine et vous allez le rajouter. Il est sorti il y a une heure du four. Donc, il fallait le faire en avance, parce que de toute manière, on n'aurait pas pu faire la génoise et la démouler tout de suite, c'est pas possible. Marino, est-ce que tu as déjà démoulé une génoise ? Alors, à vrai dire non, mais je... Tu vas tenter ? Je le sens. Ok, tu le sens ? Eh bien, moi, je sais pas si je vais le sentir en avance. Alors, voilà. On prend un disque, on retourne. Oui, alors on prend un disque et qu'est-ce qu'on fait ? On le centre bien. Oui, tu retournes doucement, tu fais attention, parce qu'une génoise, c'est que du sucre, de la farine et des oeufs. Donc, tu tires un peu sur le moule, s'il te plaît. Oui, il va sentir... Si, si, ça fait cric. Regarde, tu vas voir, il va se relâcher, là, tu vois, en fait... Est-ce qu'il est relâché, là ? Oui, ben, tu essaies, tu essaies. Non, alors, je continue. Voilà, tu tires un peu, il va se relâcher, ça fait un peu comme ventouse. Oui, oui, génial. Oui, regardez. Génial. Hop, voilà ! Super, alors attends, il faut quand même montrer le moulin. Donc là, vous n'aviez pas de farine, donc quand vous utilisez la farine, la première fois un moule aura, faites quand même une recette un peu grasse pour activer l'anti-adhérence. Mais une fois que l'anti-adhérence est créée, en fait, vous pouvez mettre n'importe quelle recette dedans. Voilà. Donc, oui, c'est un nouveau moule, Cathy. Oui et non. Nous avions déjà le petit moule génoise, mais là, maintenant, son nouveau petit nom, c'est le moule Layer Cake. Donc, ici, nous avez donc un moule de 18, hyper pratique pour faire donc des pièces montées. Mais avant de vous faire donc la pièce montée que vous avez vue sur la recette du chef, je me suis dit qu'on va déjà commencer par un étage, comme ça, vous allez vous familiariser avec la recette. Il me faudrait le couteau à génoise, Marino ? Parfait, merci ! Donc, hop là, ça y est. Là, on a révisé nos... Le couteau à génoise, c'est une palette, donc vous pouvez sans aucun problème faire de la décoration, mais vous avez ici une toute fine lame qui est super, super pratique pour couper dans les génoises. Donc, bienvenue à tout le monde. Merci. Ah, ben super ! Merci Viviane, avec plaisir. Donc, cette lame, en fait, est hyper pratique pour couper dans les génoises. Une génoise, normalement, on ne la cuit pas et on la découpe. On la laisse un tout petit peu en repos parce que sinon, c'est très fragile, tu sais, c'est très friable. Donc, je vais faire un premier tour. En même temps, si vous chauffez au bois pour couper quelques branches... N'importe quoi ! N'importe quoi ! Alors, salut Barbara ! Bonjour Marie-France ! Donc, nous allons prendre le couteau... Tu regardes bien, Marino ? Oui, je sens que je... Donc, en fait, on va commencer comme si on coupait du bois, d'ailleurs, tu as raison, on amorce le côté, on tient bien la main sur la génoise. Une fois qu'on arrive au tour, on commence par rentrer à l'intérieur. Tu vas m'enlever le chapeau et tu vas commencer par l'imbiber au sirop. Voilà, merci, tu le montres ? Montre-le ? Je le montre. Voilà, vous voyez, il est vraiment tout, tout, tout frais. Et là, j'ai un sirop, ici, de l'eau, du sucre, un petit peu de schnapps. Et on a le pinceau et tu vas l'imbiber un peu. Mais alors, quand je te dis un peu, tu ne le trempe pas, tu le mouilles un peu. Oui. Et moi, je vais continuer par couper, donc, la deuxième... J'aurais bien voulu donner le couteau à génoise. À Marino. À Marino, mais comme je sentais une légère angoisse dans son regard... Non, pas du tout. Pas du tout, oui. Ou alors, c'est moi qui avais l'angoisse. Oui, voilà, je l'ai imbibé, je l'ai imbibé à discrétion. À discrétion, c'est parfait. Donc, on va le mettre de côté. J'imbibe la deuxième partie. On va prendre la deuxième partie. Vous voyez comme il est beau, ça lui guette. J'en fais encore un après, là ? Oui, oui, bien sûr. Non, je coupe encore celui-là ? Non, on ne coupe pas, on va imbiber. OK. OK. Donc, tu imbibe un peu, parce que si je ne peux plus le prendre en main tout à l'heure, parce qu'il était... Non, mais je... Oui, tu es à discrétion. Tu peux, voilà, discrétion. Donc, l'alcool n'est pas du tout obligatoire, puisque, en fait, l'alcool, si vous voulez, ça donne du goût. Alors, pas de goût d'alcool, puisqu'en fait, là, j'ai cuit l'alcool, mais vous pouvez très bien prendre un sirop de fruits, il n'y a aucun problème. Et puis, pour ceux qui ne sont pas d'Alsace... Ah, génial ! Vous pouvez prendre du rhum. Oui, sans du rhum, oui. Ah, du rhum. Merci, Fabien André. Parce que le chaps, il n'y en a pas tout le monde qui en a à la maison. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Si on ne vit pas en Alsace, c'est possible. Ne mange pas mes fruits. Merci. Donc, nous avons un petit plateau en carton. Ça permet, en fait, de l'enlever du plateau tournant, parce que c'est vrai qu'une fois qu'on a décoré le gâteau, mon plateau tournant étant beaucoup trop haut, je n'arrive pas forcément à le mettre au réfrigérateur, ni à le transporter. Arrête, Marino. Bon, bref, nous avons... Tu as un bébé ici, le fou ? J'ai tout fait. OK. Nous avons donc trois beaux morceaux de biscuits. Vous voyez, il paraît très petit, ce moule, mais je vous assure, ça fait un gâteau monté pour huit personnes sans aucun problème. Ah, super, Véro. Bon dimanche à toi, en tout cas. Est-ce que tu peux me chercher la crème Master Point, s'il te plaît ? Nous allons commencer par décorer le gâteau avec la crème et les fruits. Voilà. On va le mettre un peu au réfrigérateur pour que le tour puisse se stabiliser un peu. Et pendant ce temps, on va faire une deuxième recette que tu vas d'ailleurs faire. On va voir si tu as révisé tes basiques. J'ai rien révisé du tout. Ah, mince. Qu'est-ce qu'on fait ? Une deuxième recette. C'est quoi la deuxième recette ? Les turbans à la grille. Ah, les turbans à la grille. Ça, c'est... Je peux peut-être t'aider. Ah, ben, tu vas aller faire. Non, pour chercher les choses. Ah, pour ma palette. Donc là, on a mascarpone. On a... Léger. Mascarpone, c'est léger. Oui, mais c'est pas non plus. Ça donne une préparation très légère. Donc, on a la petite spatule coudée. Celle-ci, si vous ne l'avez pas vraiment, je vous la conseille. Elle est top pour tartiner, pour étaler, pour décorer. On l'a tout le temps, tout le temps, tout le temps en main. Voilà. Hop. Alors, le plateau tournant, si vous avez un plateau à fromage, si vous avez un vieux tourne-disque. Un tourne-disque ? Mais oui. On veut le brancher. Oui, mais pourquoi pas. Écoute. Deuxième vie. Une deuxième vie. Oui. Alors, le couteau, donc, à pâtisserie, celui-ci, le couteau multi-usage, il est multi-usage. Quand on fait une macédoine de fraises. Alors, on fait, on met quelques morceaux de fraises, on met quelques morceaux de fromboise, on met, merci, on met ce qu'on a, de toute manière. Marine, je ne suis pas une machine. Voilà. Merci. Non, mais ça va aller. Non ? Oui, ça va aller. C'est léger. Ça va aller. On va faire léger, le gâteau. Voilà. Et on va prendre le morceau du milieu et on va rajouter ça par-dessus, si tu veux bien. Alors, vous verrez, ce genre de gâteau, c'est simple à faire. Non, je vais le faire. Oui, mais tu peux le tourner. Est-ce qu'il est dans le bon sens ? Alors, quel est le bon sens ? Moi, je l'ai imbibé comme ça. Tu l'as imbibé comme ça, donc c'est dans le bon sens. Alors, vas-y, mets-le. Merci. Bien droit. Bon, alors, tac, on vérifie. C'est parfait. Mais voilà, il est super léger. Vraiment, là, on sent la légèreté de la génoise, là, qui est magnifique. Et du mascarpé. Et du mascarpé. Elles vont prendre peur. On fait, Marie-Thérèse, le biscuit léger aux fruits de rouge. Marine, arrête de manger mes fruits, s'il te plaît. C'est incroyable. Léger, hein ? Il ne faut pas dire qu'un enfant. Voilà. Tu sais, quand on avait les enfants petits, ils étaient à côté. « Maman, je peux goûter. Maman, je peux goûter. » En fait, toi, tu ne demandes pas, tu goûtes tout simplement. On fait la même chose avec ça. Oui, on fait la même chose avec ça. C'est génial. Tu vois, la palette, en fait, elle est vraiment hyper pratique. N'ayez pas peur de déborder, puisque de toute manière, on va décorer à l'extérieur. Donc, vraiment, aucun souci. C'est pour ça que je vous dis, c'est hyper facile à faire. Même si vous n'avez pas l'habitude, vous y allez sans aucun souci. Mets-moi des morceaux de fraises. Oui, mais... Écoute, je pense que si quelqu'un regarde le live, il va sentir mal, il va avoir le tournis. Salut, Yvette. Bon, alors, le gâteau sera fait en cinq minutes. Vous n'aurez même pas eu le temps de vous connecter. Il sera fini. Oh, Marido. Pourquoi je t'ai demandé de participer ce matin ? Mais, parce que je ne sais pas quoi faire. Ah, oui, OK. Il fait moche, c'est vrai qu'on n'a vraiment rien d'autre à faire que du gâteau. Léger. Léger, oui. Très léger, le masqueur. On ira faire du vélo cet après-midi. Voilà. Voilà, encore un. Non, mais c'est bon. Oui, c'est bon. C'est bon. Voilà. OK, vous voyez, donc, il prend vraiment une belle hauteur. Donc là, on va terminer par le chimpot. Par contre, on l'a mis à l'envers. De quoi ? Ça, c'était le fond. Ça, c'était le fond. Ce n'est pas grave. Ah oui, on l'a mis à l'envers. Ce n'est pas grave. Allez, hop. Mascarpone, bien sûr. Mascarpone et crème. Il est haut, hein ? Ah oui, il est haut. Voilà. Oui, Marino, il est bien coquin. C'est vraiment un gâteau d'été. C'est un gâteau d'été. Un gâteau... On va y avoir des fruits. Des fruits. Un gâteau pour les anniversaires, pour les communions, pour les mariages, pour les fêtes des voisins. Au mois de mai, on reçoit pas mal. On va aussi décorer en Pâtes-Patrouilles. Ah ouais ? Là, il était beau, celui-là. On peut faire un gâteau Pâtes-Patrouilles. On peut faire un gâteau lit de corne. On fait ce qu'on veut avec un leia cake. C'est toujours quelque chose que vous aurez besoin dans votre cuisine, dans vos ustensiles de pâtisserie. On va le mettre un tout petit peu au frigo pour stabiliser un peu la mascarpone. Et on reviendra tout à l'heure pour lisser et pour finir la déco. Il est un peu croum. Pas du tout. C'est toi qui regardes croum. Ah, parlons. Ah, tu étais sur Insta, tu viens de ce côté. Pourquoi c'est meilleur ? Est-ce que l'angle est meilleur, Laetitia, sur Facebook que sur Instagram ? N'hésite pas à me dire, comme ça je peux rectifier. Voilà, donc là, il est joli. On va le mettre un peu au réfrigérateur pour stabiliser un peu la mascarpone. Et on revient. Ah, je l'ai sur le plateau tout le long ? Non, tu prends juste le plateau au carton. Ouais, d'accord. Non, je le prends. Tu le prends ? Ah ouais. Alors, on va juste le montrer. Ouais, je le montre. On va le mettre 5 minutes au frigo. Voilà. On a envie de le manger tout de suite. Ouais. On commencerait par le dessert ? Non. Et tu peux mettre aussi le reste de crème au réfrigérateur, si tu veux bien. Oh non, il est tombé. Mais oui, il est tombé. Ne croyez pas tout ce qu'il dit. Je mange de la pique, hier, parfait. Merci Marina. Voilà. Ne, tu ne... Non, mais c'est de la mascarpone. Non, non. Oui, mais tu ne manges pas. Voilà. Donc, on va laisser ça 5 minutes. Merci à vous. On va laisser ça 5 minutes au réfrigérateur. On y revient tout à l'heure. Et on va ici faire une petite recette en attendant. Donc, Marino. Oui. Tu vas prendre... Je vais te donner un cul de poule. Donne-moi. Aujourd'hui, c'est Agnès le comique. Cul de poule, s'il vous plaît. Cul de poule. Support cul de poule. Support de cul de poule. Alors, je n'ai pas les référents sur ce que je viens de commencer. Et nous allons faire comme un... Ici, il y a 15, mais on met déjà à 15. En tout cas, bonjour, bonjour, bonjour à tous. Pour ceux que je n'ai pas encore vus. Donc, on est en train de faire un biscuit léger aux fraises et des petits turbans à la griotte. Oui, mais bien entendu, dans le mouille spirale, c'est super. Il est vraiment top. Oui, oui. Il est appliqué. Ça, c'est sûr. Il est très appliqué, d'ailleurs. Il fait toujours le goûteur. Goûteur numéro 1. Marino Giudy. Alors, pardon. Tu ne me l'as pas demandé, mais j'ai cherché. Oui, merci, Marino. Voilà. Nous revenons avec notre paye à cake. Alors. Allons-y. Allons-y, qu'est-ce qu'il m'en ? Là, on va rajouter de la couleur. Oui. Est-ce que là, j'ai du chocolat blanc, du colorant rouge et de la crème fraîche. On a fait une ganache. Tu vas me la mettre dans le petit bol, là, si tu veux bien. Et moi, je vais faire un petit tour de côté encore. Comme ça, là. Oui. Il y a un petit truc. Non, mais ce n'est pas grave si tu en perds un peu, encore. Là, c'est une mission. C'est une mission. Donc, toujours avec la petite palette. Donc, vous décorez. Il t'en faut beaucoup ? Il m'en faut une certaine quantité. Vendons-y, sinon ? Voilà. C'est la concentration. C'est la concentration totale de Marino qui remplit le verre. Voilà. On lisse bien droit. Et on va décorer le tour. On va garnir avec des rosaces de crème et des fraises. Et on va faire comme ça. Voilà. Vous tenez comme ça la spatule et vous faites le tour bien joliment. Voilà. OK ? Donc, là, on va préparer une poche. Ça va, Marino ? Ah, ça va. Mais je n'ai pas besoin de la totalité. T'inquiète pas. Maintenant que j'ai fini, c'est prêt. Une belle douille bien large. Voilà. Et on va commencer par faire le tour. Alors, ça, c'est une petite bouteille que vous trouvez hyper facilement. Donc, il n'y a pas de pointe. On coupe la pointe si vous êtes à l'aise. Donc, mais du ketchup ou de la moutarde ? Oui. On trouve ça beaucoup dans les restaurants. Donc, ça, c'est de la classe. Du coup, tu fais un gâteau. En fait, tu fais une dico. Comment on pourrait dire ? Un gâteau qui pleure. Oui. Enfin, qui pleure. C'est un gâteau assassin, quoi. Il s'est fait guillotiner. C'est un gâteau. Le chocolat, il est un peu ferme. Oui. Il est presque là. Il a presque atteint, en fait, son point de non-retour. Il faut appuyer plus fort. Tu peux montrer à la caméra, s'il te plaît ? Oui, mais je ne peux pas montrer non plus. Là, comme vous la voyez, elle est très concentrée. Oui. En fait, là, presque, j'aurais dû le remettre un peu au bain-marie. Oui. Parce que normalement, ça coule tout seul. C'est ce que je t'avais conseillé, mais tu n'as pas voulu. C'est vrai. Tu ne m'en as pas. Personne n'est pas. Regarde-moi s'il y a des questions, là, tout de suite. Alors, oui, comment ça se fait que tu mets autant de temps à faire la décor ? Je ne crois pas, non. Alors, si tu veux, je le fais. Non, ça va. Comme ça, tu peux rester à l'écran. Parce que là, on a... Ils ne nous ont pas coupé le son. Est-ce que tu ne voudrais pas mettre la crème dans la poche à douille, s'il te plaît ? Ça, je veux bien. C'est un grand moment de concentration. Voilà. Donc là, nous avons nos coulures de rouge. Donc, normalement, ça devait être un chouïa plus liquide. Mais voilà, ça, c'est quand on prépare en avance. On va terminer la déco du dessus. Et bien sûr, avec le soutien de Marino. Ah, mais je te soutiens, mais... On sent la concentration. On sent la concentration. Tu mets la crème dans la poche ? C'est ce que j'ai fait. Ça y est, c'est fini. Je t'attends. Merci. Aujourd'hui, on... Tu prends un peu de retard. Non, non, je ne prends pas de retard du tout. On a du pralin en grain qu'on va mettre sur le fond. Oui, oui, absolument. J'aurais pu, Cathy, sauf qu'en fait, comme je ne l'ai pas vue, parce que c'est Marino qui a rempli la bouteille, du coup, je ne me suis pas rendu compte de la consistance. Oui, ça allait bien. Et après, je me suis rendu compte que ça devenait de plus en plus figé. Oui, oui, oui. Mais je me suis dit, tu vas pusser. Je vais gérer, n'est-ce pas ? Merci. Alors, attention, c'est une pauvre famille. Un peu. C'est joli, non ? Oui. Non, une poche à douille, tout le monde doit acheter. La poche, les douilles, le support... Bon, tout, quoi, le complet, parce que... Mais en fait, un petit moula génoise, c'est génial, hein, au niveau de l'utilisation. C'est important. Et ça, on le garde pour les turbans. Tu peux me le mettre au frigo, si tu veux bien. On va décorer avec les fraises. Et on va mettre ça au réfrigérateur. Et ça va nous donner un beau petit gâteau pour cet après-midi. On le mange tous les deux ? Oui. Allez. Allez. Ne sois pas triste, Marino. Il y a pire que ça. C'est léger, hein ? C'est léger, bien sûr. Donc, toujours, notre couteau... Tu peux rajouter quelques myrtilles. Et on ne pourrait pas mettre du pralin au-dessus ? On peut. Mais j'ai préparé des pistaches. Comment tu veux que je travaille si tu me passes devant le nez ? Le diamètre fait 18, Armelle. Oui, mais alors, Nadine, sans plateau tournant, c'est un peu moins facile. Mais vraiment, à mon avis, vous avez certainement un plateau à fromage dans la maison où vous demandez à votre mari de tourner en même temps le plat. Ah, voilà, ça... Ça, c'est facile, regardez. Oui, mais pas celui-là, si on n'a pas le plateau tournant. Un coup de vent, il sort. Oui. Parfois, on a des chevaux dans la maison, on ne sait même pas qu'on les a, donc c'est vraiment assez rigolo. Oui ? Un tourne-disque ? Non, un tourne-disque, c'est compliqué. Plateau à fromage, hein ? On a des plateaux à fondu, des plateaux à fromage. Non, mais c'est des plateaux à fromage ou des cartes. Des plateaux à apéritif qui tournent. C'est souvent des choses qu'on a à la maison, on les oublie complètement. Oui, oui, mais on ira faire des vélocaties. Il y a une expo à Kems sur les artisans. On va aller jusqu'à Kems en vélo. Ce n'est pas très loin de Sirenes, mais en même temps, ça permettra de prendre un tout petit peu... On va échapper à la pluie. On va aller entre les gouttes. Tu peux en mettre quelques myrtilles ? Il y en a assez. Il y en a assez ? Ah, des pistaches. Tu n'aimes pas les myrtilles, c'est ça ? Si, si, mais c'est difficile à couper. Ah, ok. Alors, maintenant, on va l'enlever du plateau parce que le plateau est sale. Et je lave ? Non, tu peux l'enlever pour que je puisse montrer. Voilà. Vous voyez, là, vous avez le gâteau qui est prêt à être mangé. Il est bon, hein ? Voilà. Donc, on va nettoyer le plateau en or, là, qui est autour, pour que ça fasse joli. Oui, mais doucement, parce que là, tu es en train de t'en mettre partout. Mais non. Et on va le mettre au réfrigérateur. Et vous voyez, ça fait un diamètre de 18, mais ça fait un gâteau, en fait, qui est adapté sans aucun problème pour 8 personnes. Alors, léger, oui, mais pas trop comme ça. Bonjour la Suisse ! Il n'est pas léger comme ça, mais en fait, ça fait quand même un beau gâteau. Voilà. On va le mettre au réfrigérateur. Donc, qu'est-ce qu'il vous faut pour ce gâteau ? Il va vous falloir un moule de 18, il vous faut une poche, il vous faut des douilles, il vous faut la petite spatule coudée, et finalement, la crème, la masrapone, quelques fruits. Et finalement, en fait, il sera très, très vite fait. On pourrait croire que c'est Marino qui l'a fait, oui, Christelle, absolument. Je pourrais le faire tout seul. Mais oui, c'est ça. Donc, là, tout à l'heure, quand les turbots à la griotte seront terminés, on va vous les sortir. Voilà, ça va, c'est bien. Oui. On va vous les sortir, on va finir la décoration. Entre-temps, bien entendu, la recette du gâteau est déjà en ligne, pas sous ce format, mais je vais vous la faire remonter avec la bonne photo. Et puis, en attendant, on vous souhaite un bon dimanche. On vous dit à très vite. N'oubliez pas, demain, c'est la journée de la terre. On présente la terre. Et pour ceci, pensez Be Save. Donc, tout ce que vous avez, les blancs d'œuf, les fruits, le reste de griottes, on va avoir un reste de myrtille. Tout ça, ça peut servir pour demain matin pour nos yaourts qu'on fait maison. Donc, faisons attention. On fait attention à ne pas jeter les aliments. Et donc, c'est pour ça que le Be Save est vraiment votre outil de base. Et vous allez faire des économies, des économies de temps dans la réalisation de vos recettes parce que vous allez les préserver. Des économies au niveau de vos achats parce que vous n'allez pas jeter vos jambons, vos fromages, vos fruits et ainsi de suite. Et vous sortez moins souvent. Eh bien, Marine, quand j'étais partie au Sri Lanka, qu'est-ce que tu m'as dit quand tu rentrais ? Tu m'as dit, vive le Be Save. Ah oui. Parce qu'en fait, finalement, tu avais à manger pour huit jours, à réchauffer parce que c'est ça aussi qui est pratique. C'est que vous prenez, vous réchauffez. Et c'est vraiment quelque chose qui est hyper pratique. En tout cas, on vous souhaite un bon dimanche. On vous dit à très vite. Profitez de votre journée de congé. Très bon dimanche. Peut-être un peu sous la pluie, suivant les régions que vous êtes. Oui, oui, oui. Bon dimanche. Au revoir. A bientôt. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501